Monsieur Aïdara, merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes le prédicateur le plus célèbre du Mali. Vous, vous prenez un islam tolérant, intégré à la culture ouest-africaine. Pourtant, ces dernières années, on voit le wahhabisme gagner un certain nombre de fidèles. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous l'expliquez ? Oui, c'est très simple. L'explication est simple. Ici, au Mali, nous vivons dans un pays pauvre. Et il est facile, avec de l'argent, d'acheter les gens. L'argent qui vient des pays du Golfe intéresse les gens ici, qu'ils soient croyants ou non. C'est pour ça qu'ils ont autant de succès. Est-ce que ça vous inquiète ? Non, ce n'est pas ce qui nous inquiète. Que ce soit les wahhabites ou d'autres confréries, ces différents courants peuvent se retrouver dans l'adoration de Dieu, dans la paix et dans l'amour. Ce dont on a peur, c'est la position du gouvernement, qui prend partie pour l'un ou l'autre. Parce que le gouvernement, pour des raisons politiques, privilégie un courant plutôt que l'autre, ce qui peut nous opposer. Parce que sinon, entre les différents courants, il n'y a pas de problème. Vous avez créé une autre association, en 2011, l'Association des leaders spirituels du Mali. Quel est son rôle ? Elle a pour rôle de perpétuer l'islam de nos ancêtres, celui de la tolérance, de la paix et de l'amour. Un islam pour tous. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman ou non-croyant, chacun a sa place dans ce monde, chacun a ses droits. On constate aujourd'hui qu'il y a de nouveaux courants qui disent « si tu ne penses pas comme moi, je te tue ». C'est pourquoi nous avons décidé de créer cette association, pour contrer cette pratique et permettre à tous de vivre ensemble dans la quiétude. Et c'est ça, être un bon musulman. C'est aussi pour que les imams et les marabouts prêchent la bonne parole et pour que les fidèles évitent de basculer dans le camp du mal. C'est pour donner une bonne éducation à nos enfants, que ce soit à l'école coranique ou à l'école publique. Il ne faut pas qu'ils se laissent tromper par l'argent. – Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions de TV5MONDE malgré votre emploi du temps très chargé. – Merci. – Merci beaucoup M. Aïdara. – Merci beaucoup, je suis très content.